Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Rubana. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Nous vous recommandons d'attendre la fin de cette vidéo. Si vous avez été touché par les informations que vous allez recevoir aujourd'hui, vous pouvez tout simplement vous abonner et pourquoi pas cliquer sur j'aime. Et quand on s'abonne, on clique sur la cloche qui apparaît juste à côté de s'abonner pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons là sur Nuance Rubana pour parler de quelque chose de vraiment horrible. Ou bref, d'une chose que beaucoup de personnes ont du mal à croire. En fait, nous sommes là pour parler des poupées et des effets des poupées sur le monde surnaturel. Même sur nous, les hommes. Qu'est-ce que les poupées peuvent avoir dans notre vie ? Et quels sont les dangers qui les accompagnent la plupart du temps ? Des dangers qu'on néglige, des choses qu'on néglige ? Ici, nous allons recevoir des images qui vont nous permettre de comprendre certaines choses dans cette affaire. C'est quelque chose que nous essayons de comprendre. Si vous avez des idées ou encore des pensées, vous pouvez réagir dans la partie commentaire en dessous de cette vidéo. Pour nous dire tout simplement ce que vous en pensez. Et quand on parle de poupées, on fait allusion à beaucoup de choses qu'on a chez nous. Comme vous le voyez, on peut utiliser des nounous pour les positionner comme ça sur un canapé et plein de choses de ce genre. Et les poupées, en général, les filles, si les mamans, les femmes, elles aiment bien les poupées. Y compris les enfants. Les enfants aussi, ils apprécient beaucoup les poupées. Parce que les poupées, les rappels en général, c'est un personnage de leur dessin animé. Puisque ces poupées ont été fabriquées avec l'image de ces créatures qu'ils voient dans leur dessin animé. Et ce qui est étrange, c'est que quand on parle de film, on se souvient qu'un jour, nous avons regardé un film à la télévision. Et dans ce film, on voyait tout simplement une poupée ou des poupées qui étaient armées, qui avaient des couteaux. Et ces poupées-là pouvaient tuer des humains. Mais ce qui était étrange dans le film, c'est que les humains qui étaient là, ils ne pouvaient pas penser que ces poupées-là pouvaient vivre, même parler, même dialoguer, à plus faute raison de faire du mal. Ceux qui avaient les yeux ou encore surpris ces poupées-là en action, dans le film du dessin animé, dans ce film, qu'on l'appelle même, bon, je préfère telle et non, tout le monde le savait sans doute, pour ça, j'avais jamais le savoir. Tous ceux qui se trouvaient dans le film, quand ces gens l'ont vu, cette poupée-là réagit de la sorte, franchement, ils s'étaient dépassés, ils s'étaient vraiment étonnés, ils s'étaient... Waouh ! Parce que ces poupées-là pouvaient tuer. En même temps, ces poupées-là faisaient peur et ils avaient l'air vraiment horrible. Et ce qui est étrange, c'est que dans ce film-là, on pouvait voir que ces poupées-là avaient le pouvoir d'invocation. Ils pouvaient lire des écartations et à partir de ces écartations, ils évoquent des esprits, même ils se réveillent en eux. Ah ! Est-ce que vous avez déjà regardé ça ? Pouvez-vous que vous donnez un code, un indice ? En fait, il y a un dessin animé qu'on appelle Shiki la poupée. Oui ! Et cette poupée-même qui apparaît à l'écart-là maintenant, waouh ! Vous voyez, elle ressemble plus ou moins à cette poupée-là. En fait, la forme de Shiki ressemble plus ou moins à cette poupée en question. Et dans ce dessin animé ou dans ce film, franchement, ce n'est pas de la plage. Ce n'est pas vraiment de la plage. Ces poupées-là sont réelles. Et nous, on se demande, mais est-ce que des telles poupées peuvent-elles réagir exactement comme dans ce film, de la vie réelle ? Et c'est là où vous serez surpris. Mais avant d'arriver jusqu'à là, bon, en fait, ce témoignage, avant d'arriver à ce témoignage d'une seule, ou encore d'une maman, nous allons vous montrer d'abord les images qui suivent. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez ? On voit encore une autre poupée. Et cette poupée-là a l'air d'être vivante. Et c'est assez incroyable. Et quand on voit plus loin, on voit encore qu'elle assise comme un humain, comme si l'on conçut avec les caractéristiques d'un humain. Et ici, on peut voir encore que là, au fur et à mesure qu'on avance, l'image devient de plus en plus claire. Et on peut voir, même dire sans risque de se tromper, qu'il y a vraiment quelque chose qui vit en elle, mais qui ne peut pas se présenter à nous. Sinon, certainement, ça pourrait créer une réaction. Positif ou négatif, il y aura mouvement. Regardez encore l'image. Pour la suivre, regardez ça. Là, on voit encore la même poupée qui est tout simplement assise sur un fauteuil. Ah ! Qu'est-ce que ce poupée-là fait-elle-là ? Mais l'oppositionner ici, toujours quand on regarde au niveau de ses mains, on voit que c'est véritablement un poupée inanimé. Et ici, on n'a plus affaire à quelque chose d'inanimé. Là, on a affaire à une poupée, mais pas une poupée comme les autres. Je dirais, un mauvais esprit, qui habite une personne qui est habillée sous forme d'une soeur. Et là, ce n'est pas du jeu. On voit clairement qu'ici, ça devient de plus en plus visible. Cet homme a ouvert les yeux, a ouvert la bouche, même les yeux, et a l'impression que c'est une poupée qui vit. En même temps, elle cherche à nous faire peur. Mais quand nous cherchons à faire du mal à quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un cherche à faire du mal à quelqu'un en utilisant la sorcellerie, cette personne ira voir des gens pour qu'on lui trouve des poupées vodoues. Et ils vont tout simplement faire une invocation où ils vont prendre l'amour ou l'esprit de la personne qui veut faire du mal. Ils vont tout simplement prendre son esprit, qu'ils vont positionner dans sa poupée et vont se mettre à piquer la poupée là. Vous allez voir, regardez. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on pique la poupée avec cette aiguille, l'homme, dans la vie réelle, quelque chose à l'endroit où se trouve, il a mal. C'est exactement au niveau où on pique la poupée avec cette aiguille. Ça peut vous paraître vraiment hallucinant, mais sans doute, vous avez déjà entendu parler de ce genre d'histoire. Pas plus tard qu'hier, il y a un collègue qui nous a tout simplement parlé qu'un jour, il a eu des problèmes avec un de ses profs. Et son prof là, il ne faut pas le laisser avancer ou encore passer en classe supérieure. À chaque fois, il bloquait ses examens. Et lui, il a eu l'idée d'appeler son oncle qui est dans son pays, dans son pays réceptif. Et puisque son oncle avait des connaissances à cette matière, il s'est dit qu'il va appeler son oncle pour que son oncle commence à piquer la femme à distance. Mais à un moment donné, il a réfléchi et il a abandonné l'affaire parce qu'il savait que ça, c'est une chose qui pourrait tourner mal. Elle pourrait même perdre la vie à un moment donné. Donc, il a abandonné l'affaire, il a même demandé de ne pas le faire. Et c'est change de chose, c'est réel, ce n'est pas de la blague. Regardez encore ça. Wow ! Là, on peut voir que cette poupée est plus piquée qu'elle piquée. Ils l'ont piqué partout. Regardez ça. Wow ! On peut dire qu'à ce niveau, lorsqu'on laisse tomber la poupée, c'est que la poupée est morte. Ou encore l'homme qui a été, l'homme dont l'esprit ou encore l'âme a été introduit dans cette poupée est décédée. Vous voyez comment ça se passe ? Et des telles poupées, on les retrouve en général chez nous. Les mamans ou encore les parents achètent tous des poupées pareilles et qu'ils donnent à leurs enfants. Ils disent à leurs enfants, voici j'ai une poupée pour toi, une belle poupée qui va vraiment te plaire. Elle est jolie comme ceci. Pour eux, ils croient bien faire. On a des poupées qui ressemblent à des personnages de jeux vidéo, à des personnages de dessins animés. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tout ce qu'on achète comme poupée, les démons qui existent, ils ont la possibilité de s'incarner aux objets, même aux poupées. Est-ce que vous comprenez ? S'ils savent que les enfants sont beaucoup attachés aux poupées, s'ils savent que les bébés sont beaucoup attachés aux poupées, ils vont s'incarner aux poupées. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'ils vont se mettre à causer avec ces enfants-là. Seuls les enfants-là, nous pourrons les voir. C'est comme une vidéo que nous avons faite sur Nios Reborn. Sur Nios Reborn, nous avons vu un homme, un monsieur, il a attrapé sa fille en train de se marquer, je mets ses rouges d'un rouge à lèvres. Je lui ai appris la question de sa mère. « Où as-tu appris à mettre un rouge à lèvres sur toi comme ça ? » En ce moment, la fille va dire, « Oh, papa, pardonne-moi ! » « Ce n'est pas moi, c'est la poupée que j'ai. » « Ce sont mes poupées qui me parlent, qui me demandent à chaque fois de le faire. » « Ah, comment ça tu parles à tes poupées ? » « Oui, mes poupées me parlent. » « Comme des centaines de fois, elles me parlent tous les jours, elles me parlent le faut que me parler. » « Cette fille entend la voix de ses poupées. » « Et ce n'est pas de la blague. » « C'est tout simplement parce que les démons peuvent, tout simplement, prendre le contrôle de ses poupées. » « Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs poupées chez toi comme ça. » « Je t'ai dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. » « Mais, si un démons ou encore un mauvais esprit veut pénétrer ta maison, et qu'il trouve en cette poupée-là une belle opportunité pour y accéder, ou bien une belle porte pour entrer, il entrera sans problème. » « Si vous avez regardé le film dont nous venons de vous parler, chiquer la poupée, à un moment donné, chiquer que le personnage principal, il prend une amulette et il l'infoque. » « Il fait une invocation. » « On voit des éclats qui apparaissent. » « Et du coup, si une poupée est inanimée, elle devient animée avec une âme à l'intérieur. » « C'est exactement ça. » « Nous avons demandé de vous dire, si vous voulez acheter des choses à vos enfants, des cadeaux, que vous réfléchissez bien sur ce que vous achetez. » « Parce que les cadeaux que vous achetez la plupart du temps, ce sont ces objets-là même qui sont même à la base des problèmes qu'on a. » « C'est un volet qu'on néglige, qu'on ne considère pas. » « Mais nous faisons cette vidéo juste pour vous réveiller un peu là-dessus. » « Voici le témoignage dont nous avons parlé en introduction. » « C'était une femme. » « Une femme, une maman, elle, un jour, elle montait voir son enfant, sa fille. » « Mais sa fille était déjà endormie. » « Donc, elle allait pour voir pourquoi elle n'a pas été à la télévision, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire. » « Et ce jour-là, quand elle est montée et qu'elle allait voir sa fille, au lieu de voir sa fille devant la télé, elle a plutôt vu la poupée de sa fille devant la télévision, en train de danser. » « Vous pouvez ne pas croire. » « C'était un témoignage. » « Elle l'a vu de ses yeux. » « Mais la chose-là, il ne faut pas voir moins de croire. » « Il faut croire sans avoir vu. » « Elle a vu la poupée de sa fille en train de danser devant la télévision. » « Et dès que cette poupée s'est rendue compte qu'elle était observée, elle a fait comme si elle était décédée, qu'elle était morte comme ça. » « Oui. » « Est-ce que vous y croyez ? » « Est-ce que vous pensez que tout ce que nous sommes venus de vous raconter ici sont crédibles et que ça nous devons pousser nos recherches ? » « Si vous avez besoin qu'on nous fassions une deuxième vidéo pour comprendre mieux cette histoire, réagissez dans la partie commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. » « Si vous n'avez pas abonné, c'est le moment de vous abonner si vous êtes convaincu. » « De cliquer sur j'aime si ça vous a impressionné. » « Et de réagir surtout pour nous aider à comprendre ce qui va se passer par la suite. » « Et si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, vous pouvez partager cette vidéo aussi à vos amis. » « Et ensemble, nous essayons de comprendre ce mystère. » « Merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai oublié ces frères-sœurs. » « Prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo. » « Ça va être chaud. » « C'est parti. » « C'est parti. »